Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le 18h30 à la Lune ce soir. Crise en Ukraine, les appels à la désescalade se multiplient. A Kiev, le chancelier allemand est arrivé ce lundi. La Russie se dit prête à négocier une solution diplomatique. Et pendant ce temps, les ressortissants de pays étrangers s'apprêtent à rejoindre leur pays. C'est le cas notamment des étudiants marocains, une communauté estimée à plus de 8000 personnes. Les provinces du Sud, une destination de choix pour les investisseurs étrangers. Le géant polonais Luc, un des principaux fabricants européens de solutions d'éclairage professionnel, vient d'inaugurer sa succursale à la Lune. 14 février, ce jour est mondial de l'épilepsie. Une maladie souvent méconnue aux causes multiples. Elle touche au Maroc plus de 400 000 patients. Éclairage dans ce journal avec une neurologue. L'actualité toujours dominée par la crise ukrainienne. Les occidentaux tentent par tous les moyens de la désamorcer. La Russie estime qu'une solution diplomatique est possible. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Pour sa part, le chancelier allemand Olaf Scholz a exhorté à Kiev la Russie à saisir les offres de dialogue destinées à aboutir à une désescalade. Les ministres des finances du G7 se disent prêts à imposer dans un délai très court des sanctions économiques. Et pendant ce temps sur le terrain, une partie des manœuvres militaires massives en Russie arrive à leur fin. Dans le sud de l'Ukraine, à proximité de la ligne de front, les habitants se mobilisent dans la perspective d'une invasion. A Kiev, aucun signe de panique n'était visible. Les tensions sont à leur comble, avec plus de 100 000 militaires russes massés à proximité de la frontière orientale de l'Ukraine et d'autres engagés dans des manœuvres au Bélarus, au nord, en mer Noire et au sud. Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé à Kiev dans une nouvelle tentative diplomatique pour prévenir une invasion russe de l'Ukraine. Nous attendons de Moscou des signes immédiats de désescalade. Le chancelier se rendra ensuite demain à Moscou pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Le déplacement d'Olaf Scholz à Moscou est probablement la dernière chance d'obtenir la paix, a jugé l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne. Les États-Unis, eux, martèlent à l'envie que la Russie pourrait envahir l'Ukraine à tout moment. Et nombre de capitales ont appelé leurs ressortissants à quitter au plus vite le pays. Une situation suivie de près par l'ambassade du Maroc à Kiev qui a mis en place deux numéros de téléphone au service des ressortissants marocains ont vu de répondre à leurs interrogations. Deux numéros verts qui s'affichent à l'écran. Entre 6 000 et 8 000 étudiants marocains, peut-être plus, suivent leurs études dans des universités ukrainiennes. L'ambassade du Maroc à Kiev leur recommande de rentrer au Maroc pour leur sécurité, mais diverses interrogations sont soulevées par ces étudiants. Nous avons contacté plusieurs d'entre eux dans diverses villes de l'Ukraine. Mohamed Aytlshkar. Des bruits de bottes, certes, au niveau des frontières ukrainiennes. Des bruits de bottes, mais rien de plus. Du moins sur le terrain d'une quelconque confrontation. Dans les villes ukrainiennes, dans le nord, l'est, le sud, la vie semble suivre son cours normal. Au niveau des universités, aussi bien dans l'est, sous haute tension médiatique que plus loin de cette zone de crispation militaire, il y aurait entre 6 000 et 8 000 étudiants marocains, généralement dans des filières de médecine, qui ne savent pas où donner de la tête. Et pour cause ? Concernant la situation en Ukraine en ce moment, elle est un peu compliquée, on ne sait pas à quoi s'attendre. Les rumeurs qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux sur de prétendus tirs de missiles sur la tête des étudiants en Ukraine, c'est faux, complètement faux. Je rentre à l'instant à la maison, en dehors, les gens vivent normalement. À l'aéroport de Kiev, c'est le sauve-qui-peut. Mais vraiment, pour qui peut, les prix des billets enflambent comme en temps de guerre ? Les prix des billets sont très très élevés pour un étudiant. Si on peut retourner au Maroc, est-ce que les prix des billets vont-ils baisser ? Parce que les billets à 15 000 dirhams, c'est un peu excessif, notamment pour des jeunes étudiants comme nous, on ne peut pas se permettre de prendre un billet à l'est simple pour rentrer au Maroc à 15 000 dirhams. On voudrait bien savoir, en cas d'invasion de l'Ukraine, prévoit-il des vols avec des prix préférentiels pour étudiants ? Et puis, cette interrogation. La très grande majorité des étudiants marocains en Ukraine ne présentent pas un schéma vaccinal complet à deux doses. Nous sommes nombreux, moi-même d'ailleurs, à ne pas avoir bénéficié de la vaccination. Que doit-on faire ? Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore vaccinés ou ont seulement une dose ou aucune dose. Est-ce qu'il y aura des solutions pour eux ? Plusieurs étudiants n'ont pas un post-vaccinal car ils n'ont pas fait la première et la deuxième dose. Les étudiants marocains s'interrogent avant tout sur le sort de leur formation académique en Ukraine. C'est très important pour nous, comme étudiants, c'est notre avenir. On a peur de perdre nos études. Il y a plusieurs questions qui restent sans réponse, notamment celles des étudiants marocains qui sont fins de cycle, qui ont plein leur diplôme d'ici trois, quatre mois. Quelle est la solution pour eux, en premier lieu ? Sur le terrain de la diplomatie, la situation est toujours des plus confuses. Moscou, mais aussi Kiev, démontent l'imminence d'une guerre. Au moment où Londres, par exemple, parle carrément d'une invasion russe possible, et je cite le Premier ministre britannique, dans les 48 heures à venir. Et puis, cette information, la RAM programme un vol demain mardi, au départ de Kiev, vers Casablanca. Les provinces du Sud, de plus en plus attractives pour les investissements étrangers. Ce lundi à Laïoun, le groupe polonais Lug, un des principaux fabricants européens de solutions d'éclairage professionnel, a inauguré sa succursale marocaine sous l'appellation Lug Maroc. Pour le géant polonais, le choix de s'installer au Maroc s'explique par les atouts qu'offre le royaume aux investisseurs. A leur tête, la situation politique et économique stable d'enjouer le Maroc et la haute qualité de ses infrastructures. Et justement, nous avons depuis Laïoun l'ambassadeur du Maroc en Polonie, Abdrahim Etmoun, qui nous rejoint en direct. Bonsoir, le géant polonais d'éclairage Lug s'installe donc chez nous, à Laïoun. Et avant lui, d'autres groupes polonais ont choisi les provinces du Sud pour investir. D'où vient, excellent, cet appétit d'investissement des Polonais, plus particulièrement dans les provinces du Sahara marocain. Merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, tout d'abord, pour ce grand événement, je tiens à remercier M. le Wali de la région, Laïoun, Sakyat, le Hamra et tous les ulés de la région présents à cet événement très important. De toute façon, on était tous fiers et heureux aujourd'hui de pouvoir officiellement souhaiter la bienvenue au Maroc qu'à l'entreprise polonaise Lug. Comme vous le savez, vous l'avez bien dit, après de nombreux mois de travail et une visite au Maroc que nous avions organisée en septembre dernier, l'entreprise Lug ouvre sa succursale marocaine à Laïoun. Les différentes rencontres organisées avec les opérateurs économiques marocains et la dynamique des provinces du Sud et surtout ici, laïoun, qui sont une ouverture vers le continent africain, ont convaincu le groupe Lug qui opère plus de 30 ans dans le secteur de l'éclairage et qui emploie plus de 600 personnes à s'installer dans le Royaume. Ce groupe est présent aujourd'hui dans plus de 60 des pays et y compris l'Argentine où il possède une grande usine de fabrication et donc c'est la même usine qu'il compte faire ici à Laïoun. C'est une fierté de constater que notre pays continue d'attirer les investisseurs étrangers malgré le contexte économique mondial et cela est avant tout dû aux réformes engagées sous la conduite éclairée de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Il faut vraiment le souligner ainsi qu'à la stabilité politique du royaume dans la région. Comme vous le savez, nous sommes en contact régulier à Varsovie avec plusieurs autres et avec plusieurs autres entreprises. Ça y est, avec plusieurs autres entreprises grandes polonaises qui comptent et qui ont manifesté leur volonté d'investir au Maroc. J'espère que cette implantation de la société Lougue au Maroc est la première d'une longue liste. Merci beaucoup. Merci, Excellence Abdrahim Etmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne. Merci pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre le trafic international de supéfiants ne faiblit pas chez nous. Hier, lors des patrouilles menées le long de la ligne de défense au niveau d'Omdriga, des éléments des forces armées royales ont mis en échec une tentative internationale de trafic de drogue. Cette opération d'envergure s'est soldée par l'immobilisation de quatre véhicules tout-terrain chargés de supéfiants et la fuite et la fuite de leurs occupants. Une cargaison approximative de six tonnes de Chirac et des véhicules ont été saisis. On enchaîne avec la situation épidémiologique qui est de plus en plus rassurante. Le train de baissier se poursuit. 369 nouveaux cas et 21 décès ont été recensés ces dernières 24 heures. Les cas graves ou critiques se chiffrent à 494, dont 20 sous intubation. Et pour ce qui est de la vaccination, 24 707 540 personnes ont reçu leur première dose. Elles sont plus de 23 143 000 à en avoir reçu les deux et 5 164 400 autres ont eu leur dose de rappel. Ce 14 février marque la journée internationale de l'épilepsie. Une maladie neurologique chronique qui touche au Maroc une population estimée à plus de 400 000 personnes. Autant de personnes qui souffrent en silence. Reportage à Marrakech de Soumya Belayashi et Moëtasim Belayalbo avec un commentaire de Moëtasim Belayalbo. Abdurrahman, 15 ans. Cela fait quelques années déjà qu'il lutte contre des crises épileptiques à répétition. Toutes les facettes de sa vie ont été affectées. Son indépendance, sa vie sociale et sa vie étudiantine. Je ne sors pas de chez moi. Les enfants ne veulent pas jouer avec moi. Non. Mon fils est sujet à des crises plutôt violentes et répétitives, surtout le soir. On évite de le laisser sortir. On a peur pour lui. On ne sait pas quand est-ce qu'il peut être victime d'une crise ou encore la nature de la crise. Des crises qui peuvent aller de ce que les médecins appellent simple absence passagère aux convulsions. Côté social, l'imprévisibilité et l'aspect impressionnant de ces épisodes éloignent les gens. Car l'épilepsie ne se guérit pas. Tout au plus, elle se traite pour rarifier les crises et leurs effets. Grâce à mon traitement, les crises sont de moins en moins récurrentes. J'ai repris une vie plutôt normale avec beaucoup plus d'activités culturelles pour occuper mes journées. Ma fille est atteinte d'épilepsie depuis 2016. Fort heureusement, le diagnostic a rapidement été posé par les spécialistes. C'est ce qui a permis d'alléger les effets secondaires de cette maladie neurologique. Ça lui a permis d'avoir un rythme de vie plutôt normal. Car c'est possible, l'épilepsie n'est pas un frein. Ce médecin, on a lui aussi souffert. J'ai appris à vivre avec la maladie. Ce n'était pas facile au début. Le suivi rigoureux du traitement et des séances de check-up m'ont permis de vivre assez normalement. Les traitements utilisés au Maroc ont prouvé leur efficacité. Quelques 80% des patients qui suivent leur traitement ne souffrent quasi plus de crise. Pour les 20% restants, le problème est plus profond. Dans ce cas, on a recours à la chirurgie. une maladie neurologique chronique. Au Maroc, plus de 400 000 personnes en souffrent. Et pour en savoir un peu plus sur cette maladie, une neurologue est avec nous, docteur Oaf Monté. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Imane, je vous remercie beaucoup avec grand plaisir. Nous venons de le voir, docteur, dans le reportage de l'épilepsie. C'est une maladie chronique qui se manifeste par des crises parfois violentes chez certains patients et se manifeste aussi par d'autres symptômes. Comment on diagnostique la maladie et quelles en sont les causes ? En fait, le terme épilepsie englobe plusieurs types de maladies. Il y a plusieurs types d'épilepsie. et le diagnostic se fait d'abord sur le type de crise. La personne peut faire des crises généralisées avec perte de connaissances, des convulsions, des mouvements des membres, comme elle peut faire des absences, juste une perte de contact ou bien des crises sous forme de... juste une petite secousse qu'on appelle myoclonie ou bien des crises partielles avec différents types de sémiologie. Donc là, la sémiologie est très, très diverse. D'accord. Et qu'en est-il des traitements ? On sait que des traitements existent. Dans quelles mesures peuvent-ils contribuer à améliorer la qualité des vies de patients et qu'elles doivent être leur prise en charge ? En fait, c'est une maladie qui intéresse, qui peut intéresser aussi bien le tout petit, le nourrisson, jusqu'à le sujet âgé avec des pics. C'est fréquent chez l'enfant et le sujet âgé. Et donc, en fait, la prise en charge et les diagnostics dépendent de l'âge. Par exemple, chez l'enfant, il faut absolument faire un électroencéphalogramme de veille et de sommeil. C'est surtout le sommeil qui est important. Alors que chez l'adulte c'est le sujet âgé, c'est l'électro de veille, mais aussi l'imagerie cérébrale, etc. Donc ça dépend du type d'épilepsie. Et en fonction du type de la maladie et de la comorbidité et du terrain, on décide de tel médicament qui est valable pour telle maladie et qui n'est pas la valable pour l'autre. Donc on a une liste de médicaments qu'on peut utiliser en fonction de l'âge, en fonction du type de syndrome, en fonction si la personne va tomber enceinte ou pas, en fonction si c'est un sujet âgé avec des comorbidités. Tout ça, donc ça nous permet de faire le bon choix de médicaments. D'accord, justement, docteur, vous avez évoqué les femmes enceintes, donc elles sont aussi touchées par cette maladie. Quelles sont les difficultés liées à leur prise en charge ? La difficulté, c'est d'abord, il faut programmer la grossesse parce que ça nous arrive souvent de voir une femme enceinte qui prend des médicaments et qui est enceinte sans programme de cette grossesse. Bien sûr, il y a des médicaments qu'on doit absolument éviter chez la femme enceinte, notamment le valproate qui est connu et qui peut augmenter le risque de problèmes chez le foetus sous forme de troubles du développement ou de malformations. Donc là, il faut programmer cette grossesse, voir un peu ce qu'elle prend comme traitement, éventuellement de choisir le bon médicament pour permettre une grossesse normale. Bien sûr, éviter d'arrêter le traitement si la personne tombe enceinte parce qu'elle peut faire des crises et à ce moment-là, il y a un risque pour elle et pour le bébé. Donc tout ça dans un planning de grossesse, avant la grossesse, de grossesse et après la grossesse. Et de par votre pratique, docteur, que conseillez-vous aux patients qui sont parfois stigmatisés parce que l'épilepsie est malheureusement une maladie qui est liée ou qu'on lit à tort à des croyances populaires. Donc quel est votre conseil à certains patients qui souffrent souvent en silence ? C'est une maladie comme une autre. Donc on peut facilement dire qu'on est diabétique mais on a du mal à dire qu'on est épileptique. C'est vraiment des croyances par rapport à des choses un peu plus spirituelles, un peu plus... populaire. populaire. Et donc là, la première chose, c'est un diagnostic précoce parce que ça nous arrive encore de voir des personnes qui tardent pendant des années avant que le traitement soit instauré parce qu'ils sont partis dans des prises en charge qui n'ont rien à voir avec la médecine. Donc ça, un diagnostic précoce, une prise en charge précoce en sachant qu'une grande partie des patients épileptiques avec un traitement ou deux traitements où le problème est réglé. C'est vrai qu'il reste à peu près 20% où il y a quand même une pharmacoresistance, c'est-à-dire le patient prend des médicaments et continue à faire des crises. À ce moment-là, on peut lui proposer autre chose. Mais on peut avoir une scolarité normale, on peut avoir travaillé normalement, avoir une famille, fonder une famille en étant épileptique. Donc, il faut enlever de cette idée. Bien sûr, il y a des formes sévères, il y a des formes où on peut avoir un retard mental avec des troubles d'apprentissage, ça, c'est vrai. Mais une grande partie de la population peut être normale de personnes épileptiques. Docteur Roi-Farmenté, je rappelle que vous êtes neurologue Garabar. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie. Les paysages naturels et les technologies dédiées à l'observation du monde, voilà deux sources d'inspiration pour l'artiste-peintre Saïda Afifi qui présente à Casablanca son premier solo show, Les Constellations de la Terre. Et bien plus qu'une simple exposition, c'est plutôt le travail passionné qui invite à la réflexion avec un logiciel que vous connaissez tous, Google Earth. Mohamed Chikere, et d'Afifi Jaha et Dominique Orlondo. Quel est donc le nom de ce massif montagneux que l'on découvre dès l'instant où l'on entre dans la galerie ? L'Atlas ou l'Himalaya ? Ce qui est sûr, c'est que leur même immensité aveugle et impressionne. Les grands formats sont venus par la force des choses, on va dire, parce que l'idée de base consistait en fait à piocher dans des images de Google Earth que je vais collecter et avec lesquelles je vais fabriquer une sorte de cartographie mentale. Et comme ces images sont tirées de téléphones portables, donc elles sont souvent en qualité très réduite. Et l'idée de les faire grandir, c'est une façon de jouer sur la question de l'échelle tout en corrélant ça avec la question du paysage qui est une vieille question dans l'histoire de l'art. Des paysages froids comme déshumanisés car ils ont été fabriqués par des machines satellitaires venues les survoler et les scanner, ce qui peut suggérer une toute nouvelle couche de lecture à la perception du monde. L'idée de les sortir ou de les traiter en pointure, c'est une façon très simple de faire en sorte à ce qu'ils s'émancipent de leur fonction initiale et pour en faire finalement des œuvres picturales et poétiques. Monsieur Afifi est un jeune homme plutôt très discret voire un peu timide. Cela ne l'empêche pas d'instaurer avec lui-même un questionnement permanent. Quand il y a des avancées technologiques très importantes, qu'il y a un nouveau rapport au monde qui est induit par les machines, la photographie, aujourd'hui le digital, que peut encore la peinture ? Qu'est-ce qu'elle peut faire la peinture ? Et bien là, vous en avez une expression assez fulgurante. Tout comme il met beaucoup de temps à réaliser ses œuvres, il faut également prendre son temps pour s'installer devant elles, les contempler, les observer, et tendre l'oreille au moindre bruissement. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour ce soir avec Mohamed Radal Abidi. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.